alors sabrina nous a emmené en afrique moi je vais vous emmener en russie en russie en russie oui actuellement sur tchaps si vous visitez notre page facebook vous pouvez gagner en voyage à saint pétersbourg découvrir cette ville extraordinaire j'ai eu la chance d'y aller il ya quelques jours et j'ai rencontré des gens formidables des endroits des musées plein de choses et ce soir j'ai envie de vous parler de la gastronomie russe qui m'a fait penser un petit peu à la gastronomie alsacienne tiens bon ouais par exemple on cuisine la betterave dans le bord tu vois là bon mais c'est gourmand c'est à gourmand c'est pas ce que je dirais on va dire que c'est mariné salé etc 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 de j'ai rencontré un super restaurant avec un serveur qui parle français il va on va voir ça dans un instant il va nous parler un petit peu de ses plats typiques du caviar blanc tu as déjà goûté ça une fois dans ta vie du tout caviar blanc paraît que c'est meilleur que le caviar noir j'ai goûté ah ouais c'était extraordinaire c'était extraordinaire et la vodka alors à la réussir à faire sa chronique en cinq minutes merci beaucoup sabrina du champagne je propose un verre de vodka est ce que vous savez déguster la vodka glace et même pas one shot frappé avec un cornichon du pain noir et de la graisse de la couenne la couenne à l'ancienne à la russe pourquoi parce que l'alcool justement ça chauffe et pour éviter de se tomber tout sur la table pour ça exactement et je te jure que c'est la bonne solution un shot de la graisse ou en cornichon je vous propose de découvrir ça tout de suite allez gastronomie russes c'est rigolo premièrement je dois dire que la cuisine russe c'est toujours quelque chose mariné ou salé ou chose de gras pourquoi parce qu'on aussi c'est vraiment et il faut manger des choses gras parce que pour n'avoir pas tellement froid à l'hiver et voilà le sont des entrées traditionnelles normalement le caviar dans nos cerveaux c'est quelque chose noir n'est ce pas mais ça c'est le caviar blanc c'est le caviar de brochet il était super super populaire au temps royaume c'était plus intéressant plus divin plus joli plus aimé que le caviar noir il existe des milles et milles recettes de borsche ça c'est une soupe très 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 historiquement important importante pour notre pays normalement dans le borsche il ya du bœuf en bouillon de bœuf de la betterave 100% aussi carottes et patates aussi avec le couenne et le pain noir c'est un dessert avec crème d'argousier argousier est une baie aux fruits jaunes du nord le mousse de lait avec vanille crème d'argousier avec un peu de jus d'orange et crème bol de cookies avec le cajou on aime beaucoup des choses sucrées oui on aime beaucoup des desserts mais on a volé quelque chose de la france on a volé millefeuille et on a commencé de l'appeler napoléon il s'est passé en 14e siècle parce qu'il y a plus de temps en russie les gens ont pris des troupes préparés par la fermentation processus comme notre moderne bœuf maintenant la vodka est préparée par la méthode rectification, c'est-à-dire mélange avec la pure spirit 96% et l'eau. Avant les gens ont pris des troupes pour sentir warm parce que notre climat est très différent et c'est très difficile parce qu'en vinter nous nous sentons tous chers c'est pourquoi les gens ont pris des vodkas, un peu de vodkas. A premièrement vous aurez besoin de faire des résultats comme ceci puis vous aurez besoin de prendre dans une galle et après vous aurez besoin de manger c'est la bonne façon de prendre des vodkas, mais maintenant beaucoup de jeunes préfèrent faire des vodkas avec des jus d'appel ou avec des coke Et le petit rond c'était le gras ? Alors le petit rond que tu as vu sur le pain noir c'est de la graisse c'est de la pure graisse de porc à côté on a vu un petit macro et des cornichons sur le pain noir. La vraie méthode pour boire de la vodkas russe c'est un coup de la graisse ou du pain noir. Voilà, de la vodkas. Étonnant, on ne la mélange pas. La vodkas à 96 degrés. Alors c'est coupé, c'est 40 degrés mais 96 coupé à l'eau t'arrives à peu près à 40 et tu as ta vodkas. Allez en 15 secondes, viande c'est mariné, c'est gras, c'est salé et il y a de la vodkas au réfort. Bon appétit bien sûr. Tout ça vous le retrouvez bien évidemment sur Tchap.